Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Ryan Sax. Bonjour Ryan. Coucou Malika, comment ça va ? Ça va. Alors, tu es saxophoniste ? C'est ça. Tu es ce qu'on appelle une des stars du confinement. Ouais, on va dire ça. Même si le petit surnom ne me plaît pas trop. Pourquoi ? Parce que c'était un événement qui était quand même compliqué pour les gens, etc. En vrai, j'avais mon père et ma mère qui travaillaient à l'hôpital. Donc du coup, cette action, c'était vraiment pour les soutenir. Tout ce qui est venu après, ce n'était pas calculé en soi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, durant le confinement, toi, tu as 19 ans. Oui, j'avais 19 ans. En 2020. Et tu te mets à jouer du saxophone. Oui, pendant que je passais, en fait, ma première année de médecine en parallèle. D'accord. Voilà. Tu jouais sur ton balcon pour tes voisins. Voilà. Mais pas seulement, puisqu'après, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Exactement. Exactement. Mais toujours avec cette idée de soutenir le personnel soignant. Parce que voilà, c'était une période qui était très, très compliquée. Et même pour moi aussi, ça me permettait aussi de m'aérer l'esprit. J'étais à fond dans les cours. Et le fait de jouer, parce que j'avais arrêté la pratique de l'instrument par rapport aux cours, ça me prenait vraiment énormément de temps. D'accord. Et le fait, en fait, de jouer, ça m'a permis un petit peu de déconnecter avec tout ça. Le fait que ça avait pris, ça a été encore mieux, vu que vraiment, ça m'a permis de mettre mes études d'un côté et aussi reprendre ma vie artistique, mais du haut de mon balcon. Surtout qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ce confinement, tu n'aurais jamais songé à reprendre cette vie artistique. La vie artistique, en soi, ce que beaucoup de gens pensent, justement, c'est qu'elle a démarré au niveau du confinement. Mais il faut savoir que ça faisait déjà deux ans que j'étais un petit peu dans le truc. Alors le confinement m'a fait connaître en France, mais je commençais un petit peu à tourner déjà en Italie avant le confinement. Oui, oui, oui. Mais ça m'a fait connaître... En France ? Tu n'étais pas connu dans ton pays ? Non, 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 pas du tout. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Non, 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 non. Ben non, à la base, j'ai juste... Au début, moi, j'ai juste mis les deux enceintes, si tu veux, sur mon balcon. Et moi, je suis resté dans ma chambre. Ça veut dire que tu avais le son qui sortait. On ne savait pas qui c'était. Mais on ne savait pas. Et les gens ont sorti la tête, on commençait à applaudir. Du coup, de là, je suis sorti. Et après, on a vu que ça a plu. Et voilà. Près de 500 000 abonnés sur TikTok. Presque, ouais. 80 000 sur Insta. Ouais. Est-ce que ça te monte un peu à la tête ? Pas du tout. On est encore jeune, encore étudiant. Pas du tout, parce que c'était... À la base, ce débat, ce n'était pas l'objectif, tu vois. Genre, j'ai toujours fait moins de la musique pour moi, mais aussi pour les autres. Ça ne fait que 4-5 ans où je suis dans ce style-là de musique un peu plus moderne. Mais j'ai fait le conservatoire. D'accord. Et donc, j'ai passé mes diplômes, tout ça, en solfège, en saxo et musique orchestrale. Et non, ça ne fait que 4 ans, en fait, que je suis dans ce délire-là. Je faisais mes vidéos et puis... Comment tu te définirais en une phrase si tu devais te présenter ? Comment je me définirais en une phrase ? Ceux qui ne te connaissent pas, par exemple, qui allument la télé et qui te découvrent. OK. Je m'appelle Ryan. Je suis étudiant, mais aussi saxophoniste. À la base, c'était un loisir, mais du coup, ça a pris beaucoup d'ampleur. Du coup, on va dire que ça sera mon second métier, tout simplement. On peut devoir jouer sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène. Oui, exactement, exactement. Est-ce que tu continues aussi à jouer pour les particuliers, pour tes voisins ? Alors, non, vu que c'était essentiellement par rapport à l'occasion, mais ça m'est arrivé de retrouver justement des voisins dans des gros événements ou même des événements, en fait, publics, tout simplement. Ah, qui t'ont suivi après quand t'as été en représentation. Voilà, qui m'ont suivi, etc. Et donc, du coup, on s'est revus sur des événements publics. Est-ce que là, il y a un gros projet à venir ? S'il y a un gros projet à venir, oui. Oui, il y a des dates publiques l'année prochaine, beaucoup de dates publiques. Là, je me lance aussi un peu dans la composition au niveau des sons. D'accord. Donc, je vais balancer ça, je pense, début 2024. Voilà, donc je travaille un petit peu en secret. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. Quel genre d'élève étais-tu ? Déjà, t'as grandi où ? Moi, j'ai grandi à Marseille même. Je suis né à Marseille. Ça va, t'as pas trop l'accent ? Que quand je suis énervé. Non, 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 c'est bon, on va pas l'entendre. Mais non, sinon, j'ai pas l'accent. Tout le monde me le dit. Donc, j'ai grandi à Marseille. Voilà, et... Quelle enfance t'as eu là-bas ? Des frères, des sœurs ? Alors, j'ai un petit frère et une petite sœur. C'est toi, l'aîné, alors ? C'est moi, l'aîné, ouais. C'est moi, l'aîné. Une responsabilité. Responsabilité de fou. Mais non, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mon cursus scolaire. Là, actuellement, je suis à l'étranger parce que du coup, je fais kiné. Ah bon ? Et tu dois au kiné ? Ouais, je fais étudiant. Où ça, alors ? Au Luxembourg. D'accord. Rien à voir. Rien à voir. Et... Quel souvenir tu gardes de ton enfance à Marseille ? Des très bons souvenirs, d'ailleurs. Je suis encore à Marseille beaucoup, beaucoup de temps dans l'année. Et non, que des bons souvenirs. J'ai énormément d'amis là-bas. Je passe énormément de temps là-bas parce qu'il y a la mer. Et la mer, ça change. Il y a la mer, il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a le soleil. Mais ça va, aujourd'hui, il fait beau, donc pas déçu. T'étais quel genre d'élève ? T'étais dissipé ? T'étais assidu ? Non, moi, je suis vraiment l'élève au fond de la classe. Le discret. Ouais. Mais tu travaillais bien ? Non, franchement, je travaillais bien. J'étais bon élève, ouais. J'étais bon élève, vraiment. Et après, quand t'as décidé de faire médecine, c'est ça ? Ouais, c'est ça, pas cesse. J'ai pas eu le concours, malgré un gros travail. Et puis, il y a eu aussi le truc du confinement. Ouais. Et j'ai pas eu la tête à 100% dans le truc. Mais d'un autre côté, je regrette pas. Parce que du coup, ça m'a ouvert énormément de portes. Et au final, j'arrive à mêler les deux. Parce que je suis retombé, en fait, sur mes pattes, avec beaucoup de travail, bien sûr. Parce qu'à la base, je viens de ES aussi. D'accord. Mais non, maintenant, je fais deux passions que je kiffe, en fait. Donc, je me retrouve totalement... Donc, t'as pas eu médecine, après, tu t'es dit, je vais faire kiné ? Ouais, c'est ça. Après, en France, pour faire kiné, il faut... Alors, moi, j'ai pas eu médecine à Marseille. J'ai redoublé ma passe d'aise. Pendant un an, pareil, je me suis encore enfermé à la maison. J'ai travaillé pour préparer le concours en Belgique, que j'ai pas eu aussi. Ensuite, j'ai repassé un examen, du coup, au Luxembourg. D'accord. Et là, du coup, ouais, là, j'ai eu l'examen. Là, ça fait combien de temps, alors, du coup, que t'es en... Là, là, je passe en deuxième année, là. D'accord, OK. Voilà. Est-ce que t'as gardé des amis de tes époques, collège, lycée, voire école primaire ? Ouais, j'ai gardé deux, trois amis, en tout cas, du collège. Après, lycée, ouais, j'en ai un peu plus. Mais j'ai toujours eu, on va dire, mon noyau de base. D'ailleurs, le noyau qui m'a soutenu aussi, dès le début, quand je commençais à poster les vidéos, tout ça. Voilà. Mais du coup, eux, ils sont toujours basés à Marseille ? Eux, ils sont toujours basés à Marseille. Après, il y en a qui font des études à l'étranger. Mais ouais, on a été un petit peu le groupe à tous aller en passesse, quoi. Donc, eux l'ont eu, ou tout simplement, ont eu, en fait, les professions qu'ils souhaitaient avoir. Ouais. Moi, du coup, je suis le seul à avoir décalé, mais ça m'empêche pas de... Est-ce que pour toi, quand tu penses à ta scolarité, c'est un bon souvenir ? Oui, c'est un bon souvenir, en général. Bon, bien sûr, il y a eu des petits trucs aussi, moi, qui m'avaient dérangé. J'étais dans une... La mentalité, on va dire, de collégien, lycéen, quand... Moi, j'ai commencé, en fait, à faire mes vidéos. Ouais, tu as commencé à quel âge ? Moi, j'ai commencé en troisième, donc je pourrais pas te dire... D'accord, ouais, 14-15 ans. Mais troisième, seconde, j'ai commencé à faire mes vidéos. Et ouais, il y avait... Forcément, en fait, quand tu... T'exposes. Ouais, quand tu t'exposes, tu fais un truc, en fait, nouveau. Ouais. Que les gens, ils ont pas l'habitude de... Quand tu sors du rang, un peu. Ouais, quand tu sors des normes, eh bien, forcément, tu vas être peut-être critiqué. Ou les gens, en fait, qui seront peut-être pas capables de faire ce que toi, tu fais, vont essayer de te ramener à leur niveau sans être péjoratif. Mais voilà, moi, ça a été un peu... Donc c'était quoi, des moqueries ? Ouais, c'était des moqueries. Mais au contraire, c'est des choses en vrai de vrai qui m'ont forgé de ouf. Et ça m'a permis aussi d'avoir plus confiance en moi. Parce qu'au début, j'avais pas confiance en moi. Et là, j'ai confiance en moi, tu vois. Est-ce que t'as un souvenir précis d'écolier scolaire comme ça qui te vient en tête ? Un moment à nous partager. En mode de... En primaire, collège ? Ouais, quelque chose de triste, de drôle, une anecdote, quoi. Ou de clé, de déterminant. Après, je faisais des bêtises quand j'étais au primaire. Comme je disais... Un jour, je me suis fait choper, en fait. La petite histoire, c'est quoi ? Il y avait des petites pierres, tu vois. Dans l'école. Et l'école, il y avait un grillage et on avait la vue sur la route, en fait. Il y a des voitures qui passaient. Et puis, il y a un collègue qui a commencé à jeter des pierres, en fait. Et on trouvait ça cool. Jeter des pierres sur les voitures. Vous trouviez ça cool ? Ouais, ouais. C'était super cool, ouais. Donc, c'était drôle quand on arrivait à en toucher une, etc. Et un jour, un jour, ce qui se passe, c'est qu'on rentre en classe, en fait, tout simplement. Il y a le proviseur qui dit... Vous aviez touché la voiture du proviseur ? Non, non, je veux voir Ryan. Je dis, mais moi, en fait, j'avais rien fait ce jour-là. C'est ça, le pire. Je suis arrivé dans le bureau et tout. Il y avait deux petites, en gros, de CP, quoi. Et voilà. Et en gros, il y avait une pierre qui était passée vraiment à ras d'un professeur, en fait. Qui allait... Après, j'ai pris tarif. C'est quoi, le tarif ? Tarif, ben, j'ai pris ma fessée, par le papa. Ah, si, si. Si, 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 si. Mais voilà, c'était des petites bêtises comme ça. Mais en soi, j'étais quelqu'un de vraiment très sage. T'avais une matière préférée ? Matière préférée ? Moi, j'aimais beaucoup l'histoire. Ouais. J'aimais bien l'art plastique, en vrai. La fibre artistique ? Et sinon... Une matière cauchemar ? Une matière cauchemar ? C'est pas cauchemar, mais je sais que j'ai eu toujours un peu de mal avec les maths. Maintenant, avec le travail, du coup, ça va beaucoup mieux. Mais, ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec les maths et j'ai pas su les... En tout cas, peut-être que c'est les professeurs qui m'ont pas su me la faire apprécier comme il faut. Tu vois. Voilà. Là, t'es saxophoniste. C'est aussi ton métier. Ouais. L'autre métier qui te fait rêver, alors, c'est kiné ? Ouais, c'est vraiment le contact avec le patient. Si je devais choisir entre les deux, bah, forcément, ma first passion, c'est le saxophone. Mais tu dois pas faire ce métier-là toute ta vie ? Toute ma vie, je pense pas. Je pense pas. Après, on ne veut jamais dire jamais. Je laisse la porte ouverte si jamais, mais... T'es pas assez passionné ? Si, c'est même pas une question de passion. Là, c'est plus une question de... Je me vois pas, en fait, sur scène, comme à 40 ans, 50 ans. Non, je me vois plus, peut-être, dans mon studio, en train peut-être de composer des trucs. Ouais. Mais être présent sur scène ou quoi, c'est physique, quoi. Mais t'aimes bien, quand même, cette communion. Moi, je kiffe. Je kiffe. Mais je pense que tout a un début et tout a une fin, aussi, sur ce point de vue. Parce que tu te vois, tu m'as dit, à 40-50 ans, avec ta famille. Bah, ouais, je pense. Et tu veux pas être trop en déplacement. Ouais, ouais. Non, non, j'aimerais bien profiter de ma famille, mais aussi... Et c'est aussi ce pourquoi je me suis efforcé à me mettre à fond, aussi, dans les études, à pas lâcher l'école. À continuer les études à l'école. Tant bien même, ça serait tentant de... De ne vivre que de ça. Ouais, voilà. Mais faut pas lâcher. Le saxophone, tu l'as appris au conservatoire. C'est ça. J'imagine que ça devait être assez strict, non ? Ouais, c'était strict, mais ça m'a apporté beaucoup de... Beaucoup de bonnes choses, aussi, dans ma vie professionnelle. Dans le sens où, depuis t'as 5 ans, moi j'ai commencé à 5 ans, depuis l'âge de 5 ans, on te formate à passer des concours à chaque fin d'année, devant des personnes que tu connais pas, des jurys dans une salle, une ambiance vraiment très, très orale de bac, orale de brevet ou quoi. Et ça m'a permis aussi de gérer... La gestion du stress ? Ouais, du stress. Je suis pas stressé. Jamais ? Il faut du... Un petit peu. Il faut du bon stress. Mais, en soi, j'arrive à le gérer très, très bien. Voilà. Et après, donc, il y a le conservatoire. Autre période, quand même, avec un peu de stress, c'est médecine. Ouais. T'en gardes, quels souvenirs de la préparation de ces concours ? C'était intense. C'était intense. On était coupés du monde, pour le coup. Genre, c'était... On vivait pour les cours. Non, en soi, j'en garde un bon souvenir, parce que ça m'a apporté aussi plein de bonnes choses. J'ai pu développer ma mémoire, parce que c'est beaucoup de par cœur. Et puis, j'ai un peu touché à tout. Enfin, la logique aussi. J'étais pas trop quelqu'un de logique, tu vois. Ça t'es devenu hyper logique. Pas hyper logique, mais je me suis amélioré. Je me suis amélioré, donc voilà. Et on l'a dit au début, après, en 2020, il y a le confinement, tu exploses sur les réseaux. Comment est-ce que tu le vis à ce moment-là ? En vrai, de vrai, je comprends pas trop. Moi, en fait, je vois juste des chiffres, en fait, qui montent. Je me dis pétard. Et puis, plein de médias qui s'intéressent à toi. Ouais, 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 ouais. C'est vrai. Ça, j'avais pas trop aussi... J'étais un petit peu surpris par tout ça. Mais comme il y a jamais eu cet objectif-là de faire des vues, de faire tout ça, en fait, je suis resté normal comme maintenant, en fait. Tu vois, pour moi, ça change pas. J'ai pas trop le recul de me dire, il y a quand même des gens, tu vois, qui me suivent ou quoi. Même si c'est pas encore énorme. Mais ça m'a surpris, bien évidemment. Et après, t'as affiné ton style musical. Ouais, c'est ça. Je me suis un petit peu plus... Comment dire ? J'ai un petit peu plus approfondi le délire. Comment tu le décrirais, d'ailleurs, ton style, maintenant ? Jeune, moderne, lounge. J'ai une petite house, quoi. Les musiques un petit peu... Voilà, c'est vacances, un tropez. Bon mood. Bon mood. Est-ce que t'as des modèles qui t'ont inspiré ? Des modèles qui m'ont inspiré ? Il y a beaucoup de jazzman, en soi. John Coltrane, Sonny Rollins. C'est des saxophonistes. Voilà. Ils sont très, très connus. Ouais, c'est des saxophonistes qui sont connus. Et non, ça va... Moi, de toute façon, je connais que Ryan comme saxophoniste. C'est carré, c'est carré. C'est carré. Bon, si t'es ok, on s'attaque à la dernière partie de l'émission. Celle qui est vraiment consacrée à l'école. L'école, toi, déjà, t'y es un peu encore. Moi, je suis encore à l'école. Bah oui. L'école française, quel regard tu portes dessus, en termes de niveau, d'enseignement ? Moi, si j'ai un truc à dire sur ça, c'est que je pense qu'à partir du début lycée, on devrait imposer une matière qui s'appelle passion. Donc, ça serait propre à chacun. C'est ça. Ça serait une matière où, justement, les professeurs s'intéresseraient un petit peu à la passion des élèves et les aideraient, je pense, à les mettre en place, établir un plan, des étapes, etc. pour, justement... Parce que c'est hyper important, ça. L'école ne l'enseigne pas de garder notre passion. Je trouve que c'est important d'avoir son taf. C'est bien. Mais il faut quand même qu'on ait une passion. Et d'essayer peut-être d'avoir un métier qui devienne la passion. Exactement. Ça, c'est vraiment le top du top. Mais avoir un taf juste ou travailler à l'école, faire des études pour exercer dans ce taf, qui peut être de la passion, peut-être, tu vois. Mais généralement, c'est plus perçu comme... Voilà, c'est un travail qui me plaît, mais voilà, sans plus. Ma passion, c'est d'aller faire du vélo, etc. C'est plus généralement en rapport avec le sport ou la musique. Essayer de s'intéresser à ça et de les aider, justement, à... Toujours être connecté à cette passion. Exactement. Ça s'appellerait passion, la matière. Ouais, passion. Passion, voilà, simplement. Est-ce qu'il y a assez de place à la musique dans l'école française ? Est-ce qu'on donne assez de place ? Je pense qu'il y a la matière musique. C'est très bien. Après, je ne sais pas si mon discours va être neutre, parce que moi, du coup, je suis musicien et je suis de l'école du conservatoire. Mais je pense qu'on devrait un petit peu plus approfondir le truc. Parce que la musique, au lycée, c'est considéré comme une option en soi. Ce n'est plus comme une matière de base. C'est au collège ? Au collège, je crois qu'il y a... Oui, au collège, c'est musique, la matière. Mais au lycée, c'est plus une option qu'on choisit. Si on veut continuer ou non. Et tu penses qu'on devrait toujours continuer de l'imprunter ? Je pense que oui, ça serait... Ça, c'est le top, en fait, si on arrive à faire ça, parce que c'est hyper important aussi dans la vie de tous les jours. Et puis peut-être pour que les... Ah oui, bien sûr, tous les jours. Voilà. Donc, un monde sans musique, c'est chaud. Je pense qu'on n'écoute pas de musique, c'est qu'on est triste. Ouais, aussi. Mais on peut aussi écouter de la musique triste. Pour pleurer. Ouais, voilà. Pour l'école de demain... Pour toi, non, on va redevenir joyeux. L'école de demain, pour toi, c'est quoi ? L'école de demain, pour moi, c'est quoi ? Ça ne se rachait pas du tout, pour le coup. Tu ne la vois pas futuriste ? Si, peut-être, du coup, avec une matière qui s'appellerait passion. Mais sinon... Mais sinon... Non, elle est bien, l'école. Enfin, même là, je la trouve en soi bien. Et peut-être un peu plus ouverte d'esprit. Est-ce que tu auras un message à faire passer aux jeunes qui te regardent comme un modèle de réussite ? S'il y a quelque chose qui vous plaît, faites-le pour vous, pas pour les autres. Lâchez pas. La discipline, c'est plus important que la motivation. Et puis, voilà, toujours avoir confiance en soi. Il faut penser pour soi et pas pour les autres. Parmi les thèmes principaux de l'actualité, de la rentrée, il y a la laïcité à l'école. Quel regard tu portes dessus ? C'est une question qui est délicate, ça. Mais oui, en soi, moi, je pense que tout le monde a le droit de vivre comme bon lui semble. Je n'ai jamais été dérangé par qui que ce soit. Donc, en soi, de n'importe quelle confession qu'on soit, pour moi, on a tous notre place. Et ça nous regarde à nous-mêmes, tu vois. Donc, non, en soi, j'étais dans une école laïque et je n'ai jamais eu de problème. On parle aussi beaucoup de cyberharcèlement. Oui. Toi, tu es très suivi sur les réseaux. Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de problème ? Non. Moi, vraiment, j'ai la chance d'avoir vraiment que des gens bienveillants. Après, oui, j'ai reçu des petits messages en mode de... Ouais, c'est pas vrai, tu souffres pas dans ton saxophone, tu fais du playback et tout. Mais bon, en vrai, il faut toujours des personnes comme ça. Mais sinon, je te jure que j'ai reçu des trucs comme ça. Je te jure. Et non, sinon, sinon, non. En soi, j'ai la chance d'avoir des personnes bienveillantes. Et s'il y a des jeunes qui sont victimes de cyberharcèlement, tu leur dirais quoi pour se protéger ? Les réseaux, en vrai, c'est dangereux. Ça est utilisé avec des pincettes, il faut faire attention à ce qu'on poste, parce que ça peut avoir des grosses retombées. Il faut faire attention à ce qu'on envoie, à qui on l'envoie aussi. Et si on est victime de ça, il faut en parler le plus rapidement possible pour se faire aider. Parler. Voilà. C'est le conseil qui revient tout le temps. Parler, peu importe à qui, mais parler. Ouais, ouais. Il ne faut pas avoir honte, en fait. Plus vite on en parle, plus vite c'est réglé, généralement. C'est déjà la fin de l'émission, Ryan. Pétard déjà, il faut passer vite. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Avec plaisir, merci Manika. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers sur School TV. A bientôt. Ciao.